Lisa sera sur ce plateau en direct. On va décrypter justement les chiffres. Le gouvernement par mois, le ministre de la Santé s'engage sur le nombre de Français vaccinés au risque de ne pas tenir ses promesses. Oui, Olivier Véran l'a annoncé jeudi soir. L'objectif du gouvernement, il est de vacciner 70 millions de Français, soit l'ensemble de la population d'ici fin août. Le ministre de la Santé l'a rappelé hier sur son compte Twitter et a donné des chiffres jeudi soir. Il souhaite qu'à la fin du mois de janvier, 1,4 million de Français soient vaccinés. Fin février, 9 millions. Fin avril, c'est près d'un tiers de la population qui devra être vaccinée avec un objectif de 20 millions de Français jusqu'à atteindre le chiffre. Vous le voyez de 70 millions à la fin du mois d'août. Un chiffre global pour parler de l'ensemble de la population française. Des espoirs de vaccination progressives en 8 mois seulement qui sont très optimistes. Alors l'objectif est-il atteignable ? Les sons de cloche diffèrent. Pour certains comme Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, les chiffres annoncés par le ministre de la Santé sont extrêmement optimistes. Je cite. Selon lui, il faudrait mieux tabler sur un objectif de 40 millions de vaccinés d'ici fin juillet au lieu des 57, qu'envisage Olivier Véran. Surtout les objectifs annoncés par le ministre de la Santé restent conditionnés à deux hypothèses. Il faut que tous les vaccins commandés soient autorisés par les autorités sanitaires et que les laboratoires respectent leurs engagements. Le ministre de la Santé lui-même a d'ailleurs hier légèrement temporisé ses annonces en précisant sur son compte Twitter. Les autorités sanitaires nous diront bientôt si tous les types de vaccins sont indiqués pour tous les publics, la vaccination des plus fragiles pourrait, le cas contraire, se prolonger jusque pendant l'été. Une première nuance et pas des moindres au lendemain de l'annonce de ces objectifs chiffrés. Merci beaucoup Elisa. Docteur, avec vous ce matin Elisa Lukavski, pourquoi ce troisième confinement est-il parfois inévitable ? Eh bien on verra ça avec vous dans quelques secondes. Annoncé jeudi soir, l'objectif du gouvernement est de vacciner 70 millions de Français, soit l'ensemble de la population d'ici fin août. Le ministre de la Santé l'a rappelé hier sur son compte Twitter et il a donné des chiffres jeudi. Il souhaite qu'à la fin du mois de janvier 1,4 million de Français soient vaccinés, fin février 4 millions de Français, fin avril c'est près d'un tiers de la population qui selon lui sera vaccinée avec un objectif de 20 millions jusqu'à atteindre le chiffre de 70 millions de Français à la fin du mois d'août. Désespoir de vaccination progressive en 8 mois seulement. Alors l'objectif est-il atteignable ? Eh bien les sons de cloche diffèrent. Pour certains comme Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, les chiffres annoncés par le ministre de la Santé sont, je cite, extrêmement optimistes. Selon lui, il faudrait mieux tabler sur un objectif de 40 millions de vaccinés d'ici fin juillet au lieu des 57 qu'envisage le ministre de la Santé. Surtout les objectifs annoncés par Olivier Véran restent conditionnés à deux hypothèses. Il faut que tous les vaccins commandés soient autorisés par les autorités sanitaires et que les laboratoires respectent leurs engagements. Le ministre de la Santé lui-même a d'ailleurs hier légèrement temporisé ces annonces. En précisant sur son compte Twitter, les autorités sanitaires nous diront bientôt si tous les types de vaccins sont indiqués pour tous les publics, la vaccination des plus fragiles pourrait, le cas contraire, se prolonger jusque pendant l'été. Une première nuance et pas des moindres au lendemain de l'annonce de ces objectifs chiffrés par le ministre de la Santé.